Vous avez une bonne nouvelle ? Ben oui, on ne donne pas assez de bonnes nouvelles Rémi à nos auditeurs. Alors j'en ai une, une vraie ! J'ai retrouvé Robert Rue. Il sera en dédicace ce samedi, 1er octobre de 15h à 18h à la librairie Agora, rue Clémenceau à la Roche-sur-Yon. Ne me dites pas cher Rémi que vous avez oublié Robert Rue, l'ancien secrétaire général du parti communiste, désormais leader du mouvement des progressistes. Robert Rue, l'un des seuls porteurs du collier de barbe sans moustache avec l'ancien ministre Jean Roux, qui ne soit pas un salafiste, c'est assez rare. Robert Rue, cet oncle éloigné de province que l'on croise de temps en temps dans les communions, les mariages, les enterrements. Alors lui, c'est tous les 5 ans à la présidentielle que son collier de barbe ressurgit sans moustache. Et là, c'est vraiment un fantastic comeback, puisque Robert Rue était déjà en dédicace samedi 17 septembre à la librairie Gibert, rue des Forges à Dijon. Si Robert Rue écume les librairies, c'est qu'il est en tournée pour son livre sorti en juin. Livre intitulé, tenez-vous bien, « Laissez la place ». Et oui, à 70 ans, le 19 octobre, Robert Rue, deux fois candide à la présidentielle, 7 ans secrétaire général du PC, 5 ans député, 1 an député européen, 1 an et 5 mois président du PC, Robert Rue, sénateur depuis 12 ans, veut, tenez-vous bien, encore rompre avec la professionnalisation de la politique française. Et bien, il était temps de laisser la place, mais pas à n'importe qui. Le livre et les dédicaces servent de support à la campagne présidentielle du candidat du MDP, Sébastien Nadeau. Un cadra, prof agrégé d'éducation physique et sportive à Toulouse, titulaire d'un doctorat en sciences sociales, pour sa thèse « Joutes, emprise et pas d'armes en Castille, Bourgogne et France, 1428-1470, je ne plaisante pas ». Nous avons été chercher sa thèse avec Thomas Négaroff. Son slogan, Sébastien Nadeau, le candidat de la vraie vie. Après la Roche-sur-Yon, le Robert Rue Circus Show s'arrête à Marseille jeudi 3 novembre. Amis marseillais, vous avez de la chance. Le dicton du jour, Guy ? Ça pourrait être à la Saint-Vincent-de-Paul, les professionnels de la politique ont enfin perdu leur monopole. Guy Birenboune.